Salut l'internaute ! Je suis très heureux que le 18e épisode des 5 choses, tu sais là ma dernière vidéo sortie dimanche, t'aie plu. N'oublie pas de participer et d'améliorer sa diffusion en la partageant bien évidemment mais aussi en réagissant sur YouTube dans les commentaires, les pouces, etc. C'est ainsi que l'algorithme YouTube est nourri et permet la suggestion de la vidéo à d'autres internautes et du coup d'améliorer sa diffusion. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je souhaite revenir sur la situation autour des masques et y réagir avec un peu plus de détails. Dans la vidéo précédente, je plantais le décor et rappelais la gestion catastrophique par le gouvernement, ses manipulations, ses discours changeants constamment pour faire diversion. Des masques ? On en a plein ! Inutile de paniquer ! Non, tout bien réfléchi, ils sont inutiles, ne les portaient pas. Du coup nous avons décidé d'en interdire la vente au grand public. Tout compte fait, maintenant que Carrefour, Leclerc et Intermarché peut en vendre, nous allons les rendre obligatoires. Ah et finalement ce sera 135 euros d'amende si vous n'en portez pas. Et 6 mois de prison ferme si vous doutez une seule seconde de notre bonne gestion de la crise. Oui bon d'accord sur le dernier point c'est pas tout à fait vrai, n'empêche que des gens sont partis au trou en garde à vue pour une pancarte macronavirus. Alors l'un dans l'autre. N'empêche que tout le reste est vrai, nous sommes passés d'un extrême à l'autre en passant par le début, le milieu, en l'espace de quelques semaines. Mais ce qui doit ici retenir toute notre attention et notre indignation, c'est d'apprendre qu'Intermarché et Carrefour ont respectivement annoncé avoir entre 90 et 225 millions de masques prêts à être vendus à prix fort à partir de lundi 4 mai. Mieux, Intermarché a eu la bonne idée d'obliger ses clients à créer une carte de fidélité pour pouvoir avoir le droit d'acheter un masque. Jurer fidélité et accepter d'avoir sa vie à travers ses achats au quotidien, d'être tracé pour avoir le droit d'acheter le droit d'acheter un masque. Et l'enseigne des vaillants mousquetaires ose même communiquer sur le fait qu'ils vendent une boîte de 50 masques à prix coûtant proposé à près de 30 euros alors qu'en février la même boîte en coûtait 4,75 euros. Nous sommes en guerre. Toute guerre à ses profiteurs, toute guerre à ses collaborateurs. Et nous observons toutes et tous ici aux premières loges que le premier collabo ici est l'état social aux mains de libéraux antisociaux. En Espagne, en Italie, en Grèce ou encore en Turquie, les autorités publiques offrent des masques chirurgicaux à toute leur population. Sans distinction, même aux voyageurs, tout le monde entièrement. Ici en France, berceau de la sécurité sociale et de la résistance, où le pays prône encore partout sa devise de liberté, d'égalité, de fraternité, on nous maintient enfermés en confinement de force. On nous réprime par la violence si on désobéit, si on ose même penser autrement. Et on nous explique à longueur de journaux télévisés tout et son contraire pour cacher la réalité des stocks d'Etat vides de masques. Et on nous invite jusqu'à même de nous les fabriquer nous-mêmes. Et là, au calme, on apprend que Carrefour possède, a réussi à avoir un stock de 225 millions de masques prêts à être vendus, là où l'Etat en serait incapable. Non, on nous prend pour des cons. Bien sûr que l'Etat en est capable. Bien sûr que l'on a les moyens. Tout est politique, tout est décision ou choix, tout est idéologique. Et ici, sans pouvoir le dire franchement, car cela aurait l'effet d'une bombe nucléaire dans le pays, eh bien notre gouvernement claironne partout, être social et solidaire et en même temps, fait des choix concrets, contraires, dans le seul et unique intérêt de la finance, du commerce, de la marchandisation, de tout, jusqu'à même nos vies. Emmanuel Macron est un banquier d'affaires. Emmanuel Macron est un banquier d'affaires. Emmanuel Macron est un banquier d'affaires. Je te le répète et je te le répéterai, car on a de cesse de nous le faire oublier. Cet homme n'est pas un homme d'Etat au service de sa population. Son gouvernement est presque exclusivement composé d'hommes et de femmes issus du management dans les grosses multinationales frauduses fiscales ou tout simplement du monde des affaires. Depuis quelques dizaines d'années, c'est tellement devenu légion que nous nous en sommes habitués. Nous n'avons même pas le début du droit à l'étonnement sur ce terrain, ni même à l'hypocrisie d'espérer croire les changer en leur demandant ou en les suppliant même. Car la couleur a été annoncée dès le premier jour. Ils sont là pour utiliser l'outil qui est l'Etat afin de nous asservir dans le seul profit même du capital vers lequel ils retourneront, ils, elles ou ils, bien évidemment, afin de finir leur carrière dans le privé. Ils et elles ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. C'est factuel. L'actualité politique quotidienne, depuis des lustres, nous l'illustre. Chaque décision politique émanant de ce groupe de personnes au pouvoir identique depuis 40 ans maintenant vient un peu plus à chaque fois détruire l'Etat social, le code du travail, la protection de l'environnement et les biens communs. Et à l'instar de la novlangue, du célèbre roman dystopique, enfin qui est maintenant devenu plus un manuel pratique du petit dictateur en herbe 1984 de George Orwell, le discours macroniste truffé d'éléments de langage et les médias collaborateurs permettent les manipulations de masse les plus folles. Alors comme je te l'expliquais dans ma précédente vidéo, le gouvernement a jusqu'ici refusé la réquisition d'entreprises privées par le public donc, comme celle du textile ou celle qui fabrique du matériel médical dont certaines sont fermées depuis plusieurs années, pour la simple raison, selon eux, de ne pas appliquer de politique idéologique. Bien sûr, comme tout le monde le sait, la République En Marche n'est ni de gauche, ni de gauche. Ils n'ont pas d'idéologie, eux. Bien sûr que non, ils agissent par bon sens. Pour eux, réquisitionner des entreprises, etc., le fait que l'Etat agisse, c'est une idéologie de gauche voire communiste. Donc, c'est le mal. Même si cette posture nous laisse dépendante totalement des importations industrielles étrangères incertaines, de la concurrence et de sa violence, et met en péril l'avis de toute la population. Mais ce n'est pas une idéologie. Même réponse quand on leur a demandé il y a quelques jours encore si l'Etat allait contrôler, tout du moins plafonner le prix des masses qu'ils ne nous donnent pas, mais qu'ils nous vendent à travers la grande distribution. Et bien non, l'Etat refusait, encore il y a quelques jours, de plafonner le prix pour ne pas freiner les innovations. Oh mais c'est beau, hein, la Startup Nation. En boucle à la télévision est alors envoyée Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'Etat au ministère de l'Economie et des Finances, qui gagnait hier plus de 500 000 euros par an dans le privé, pour nous expliquer à nous pauvres l'obdus qu'on va devoir acheter nos masques et fermer nos gueules. Mais si on imagine un masque à 5 euros, une famille de 5 personnes, ça fait vite très cher, alors qu'on voit bien que les difficultés économiques s'amoncèlent. Alors, encore une fois, si c'est un masque que souhaitent porter les Français pour avoir une protection complémentaire, dans ce cas, effectivement, il pourra essayer de… enfin, il pourra en acheter. Tu as très bien entendu la réponse. La journaliste lui demande… Une famille de 5 personnes, ça fait vite très cher. Et Agnès Pannier-Runacher répond… Effectivement, il pourra essayer de… enfin, il pourra en acheter. Exactement comme quand elle disait en mars dernier que… Aujourd'hui, nous avons un système financier qui est beaucoup plus solide que pendant la crise de 2008. Et pourquoi il serait plus solide, Agnès ? Parce que les banques sont plus solides. Ah ok, oui, encore une qui mérite bien son salaire. Et bien, c'est le même refrain quand on lui demande comment vont faire les millions de Français acquis pour eux 5 euros pour un masque quasi jetable, c'est une somme énorme. Et comment ils vont pouvoir s'équiper ? Et qu'elle répond ça… Il pourra essayer de… enfin, il pourra en acheter. C'est au-delà du foutage de gueule stratosphérique, l'illustration parfaite d'une allégeance à une idéologie ultralibérale. C'est leur religion. Pour être tout à fait précis et juste, Agnès Pannier-Runacher précise avant cette réponse que dans le cadre professionnel, c'est l'employeur qui devra équiper les employés. Mais en dehors de ce cadre… Ecoutez, je vais vous donner un petit conseil. Démerdez-vous ! Le message ne pouvait pas être plus clair. Si tu veux avoir un masque et protéger ta vie et celle de tes proches du Covid-19, il te faut un job et un employeur qui t'en offre un. Si tu n'as pas de job comme c'est le cas de millions de personnes en France et encore plus en ce moment avec le chômage qui explose, eh bien… bah tu restes chez toi, hein. Et tu fermes ta gueule. Voilà. En même temps, en dehors du travail, hein. Quel est le sens de la vie ? Travail, famille, patrie ! Alors finalement, attention, énième coup de théâtre, ils ont changé d'avis sous la pression de notre indignation sur les réseaux sociaux et dans les médias et pour finalement annoncer en fanfare partout il y a quelques jours, plafonner le prix du masque unitaire jetable. Attention, pas celui en tissu, le jetable. Le ministère de l'Economie, à travers Agnès, qu'on adore désormais, nous promet donc qu'il nous en coûtera pour un masque 95 centimes d'euros maximum. Moins d'un euro, génial ! Sauf que le même masque jetable en coûtait 7 centimes en février 2020, soit une augmentation de 1400%. Résultat aujourd'hui, lundi 4 mai, dans un Leclerc de France, 10 masques à usage unique emballés dans du plastique jetable, non recyclable, vendus 6 euros avec un prix doublé à la dernière minute, comme on peut le voir sous l'étiquette collante. Oh mais magnifique illustration d'un système libéral qui s'auto-gère comme ça, avec beaucoup de bon sens ! Tiens, ça me fait penser à une petite anecdote là entre Jean-Luc Mélenchon et Bruno Le Maire à l'Assemblée Nationale, lorsque Jean-Luc Mélenchon, député, demandait à Bruno Le Maire qui supprimait l'ISF à ce moment-là, comment allez-vous maîtriser le fait que les plus riches sans impôts sur la fortune allaient redistribuer leurs richesses et puis faire marcher l'économie ? Et ce monsieur Bruno Le Maire, ministre des Finances et de l'Économie, lui répondit « Mais monsieur Mélenchon, le bon sens ! Le bon sens ! » Ben voilà, on le voit, le bon sens. Pour montrer la réalité d'un capitalisme qu'on ne peut pas domestiquer en comptant sur ce que vous nous avez dit, monsieur le ministre, pardon d'y revenir, le bon sens de ceux qui placent leur argent, ce bon sens n'existe pas. Pour eux, nous, nous ne sommes que des corvéables, seulement bons à créer de la richesse en travaillant ou en consommant. Richesse immédiatement captée dans sa quasi-totalité par leur classe sociale de parasites. Pour eux, nous qui ne sommes rien, devrions nous contenter des applaudissements symboliques à 20h chaque jour et des discours télévisés médiocres de notre bon roi louant nos héroïsmes quotidiens qui tiennent comme ça à bout de bras la France. Pour eux, nous ne sommes que des enfants, des gueuses et des gueuses sous tutelle qui se chamaillent sous leurs yeux et leurs regards amusés, à eux, les gens sérieux qui nous gouvernent. Eh bien à eux, voilà ce que je leur dis. On a bien compris qu'il y aura une bataille, peut-être même une guerre, mais au moins on n'a plus aucun doute sur l'identité de nos ennemis. Alors désolé pour les accros de la communication non-violente, je ne maîtrise pas cet art. Oui, ce que je dis est idéologique. Mais une idéologie basée sur une réalité écologique, sociale et solidaire. Une idéologie intrinsèquement opposée à la leur. Elle non assumée, qui exploite et qui détruit tout ce qu'elle touche pour des intérêts privés, aveugles, court-termistes, qui nous mènent indéniablement vers le crash. Alors, s'il y a un camp à choisir et un autre à combattre, le choix est simple et il est fait depuis longtemps. Merci à toi de m'avoir écouté. Si la vidéo te plaît, partage-la, commente-la pour la faire référencer. Soutiens mon travail sur gmail.fr slash soutenir. Abonne-toi, active la cloche, bref tu connais la chanson. Et on continue le débat dans les commentaires et sur Discord. Ciao !